Salut tout le monde, c'est Jérôme Fps, donc là on est sur Euro 30 Simulator 2, mais on est sur une page Google, pourquoi ? Parce que je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment télécharger Grand Utopia sur la version 1.39 ou 1.40, c'est exactement pareil, c'est juste le dossier que vous allez devoir sélectionner au moment du téléchargement. Donc à savoir aussi que pour avoir la map Grand Utopia, vous allez devoir avoir quelques DLC que je vous expliquerai dans la vidéo, et à savoir aussi que vous allez devoir partir d'une sauvegarde à zéro. Donc ne téléchargez pas si vous prenez votre sauvegarde à vous, ça ne marchera pas, il va falloir vraiment partir d'une sauvegarde à zéro. Donc là on est sur Google, on va marquer Grand Utopia, donc moi je l'avais déjà noté, vous voyez, Grand Utopia 1.40, donc vous cliquez dessus et vous allez avoir plusieurs configurations. Moi personnellement je prends la deuxième, Grand Utopia ETS2 Map, alors il est marqué MyGodness.net, donc je clique dessus, et là vous allez avoir une page de présentation, et l'avantage sur cette page là, c'est qu'ils vont quand même aussi vous présenter tout ce qu'il y a dessus, plus la DLC. Donc là on va descendre, vous voyez qu'on a 11 versions publiées, on a 39 villes et villages disponibles, 27 villes et villages encore en attente, 42 villes et villages sponsorisés par la communauté, 199 entreprises à livrer, 22 concessionnaires, 4 autoroutes, on a 18 départementales, on a 4 routes, un conique en dédicace à un youtuber préféré, 7500 kilomètres de terrain de jeu à terme, 2300 heures de mapping, on a plus de 200 donateurs à travers 5 continents, 16 heures de café morning, on a 1124 membres du groupe Facebook et un compliment de la part des employés de CSS Software. Voilà, donc ici vous allez pouvoir regarder directement le projet, donc là ils vont vous expliquer, je ne sais pas tout vous dire, mais vous allez pouvoir voir le projet, mais bon quand même, ce projet a quand même déjà eu 2300 heures de mapping, donc c'est quand même une map qui a vraiment été très très bien travaillée. Donc ici on va descendre, et voilà, on a la map Utopia, donc qui est juste ici, alors à savoir que, à confirmer, mais apparemment elle est en version, enfin elle est en, au niveau de l'échelle, elle est en 1.1, donc si vous faites autant de kilomètres, c'est autant de kilomètres, on va dire, apparemment les kilomètres sont plus longs que si vous faites sur la map normale, ça c'est à confirmer. Donc ici on va descendre, et ici voilà, vous allez avoir les liens de téléchargement, on regardera après, le plus intéressant c'est ici. Donc si vous n'avez pas, déjà vous voyez bien marqué en rouge, vous deviez posséder les DLC de la map, des maps, la map ne fonctionne pas si vous n'avez pas ces DLC. Donc il faut là, go hit, go in hit, Scandinavian, vive la France, Italy, Boyan the Balistic Seat, depuis 1.4, et Raw as the Black Seat, depuis la 1.8. Vous êtes libre de partager la map, bon ça, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc ici vous allez avoir accédé, accédé au téléchargement. Vous cliquez dessus, et donc là vous allez avoir Google Drive en vérité, que vous allez pouvoir télécharger directement la map via Google Drive. Donc ici on va cliquer sur, ici vous voyez, vous avez dossier, et donc là vous allez cliquer juste en dessous, vous voyez, vous avez ce dossier juste ici, vous cliquez deux fois dessus, et ça va vous ouvrir toutes les versions. Donc quand vous mettez ici, vous voyez, on a la version 1.0, vous avez version 1.1, version 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, et là on a Grand Utopia 1.10, connecté Force 1.40. Donc ça veut dire que si vous êtes en 1.39, vous prenez la 1.9. Si vous êtes en 1.39, si vous êtes en 1.40, comme moi, vous prenez la dernière, la 1.40, c'est la 1.10. Donc là, tout simplement, pour télécharger, vous faites clic droit. Alors n'oubliez pas de vous connecter à votre code Google, ou YouTube, peu importe. Moi, vous voyez, qui est bien marqué en haut, le logo, vous ne le voyez pas, si vous le voyez, il y a le logo Jérôme FPS, donc je suis bien connecté sur mon compte. Donc ce que vous faites, vous allez cliquer directement droite, et il va être marqué télécharger. Donc moi, j'ai déjà téléchargé, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir une page qui va apparaître, il sera marqué enregistré sous. Vous cliquez sur OK, et ça va se mettre en téléchargement. Donc moi, normalement, si je vais dans mes téléchargements, je dois l'avoir. Vous voyez ici, voilà, Grand Utopia, version 1.10, connexion Force 1.40. Donc quand on va cliquer dessus, on va se retrouver dans mes dossiers que je téléchargeais, donc tous les modes que je suis en train de tester par rapport à la pro mode. Donc ici, vous avez bien Grand Utopia, map, version 1.40, surtout, c'est ça le plus important. Et donc, ici, vous allez faire clic droit, et vous allez faire extraire Grand Utopia, version 1.10, sur la 1.40. Vous cliquez ici directement, et ça va vous créer un dossier qui va apparaître ici, vous voyez, voilà. Donc, ce dossier-là, vous cliquez deux fois dessus, et vous allez avoir un fichier SCS. Donc le fichier SCS, il va falloir l'installer dans les modes de Eurotrunk Simulator. Donc, on va faire clic droit, copier. Moi, je vais aller dans mes documents, puisqu'il est dans mes documents. On va aller sur Eurotrunk Simulator, ici, voilà. On clique deux fois dessus, hop, vous allez dans mode, et, bon, je ne vais pas le coller, mais il est ici. Regardez, Grand Utopia, donc là, il y a tous les modes de la pro mode. La RousseMap, qui n'est pas encore, je n'ai pas encore trouvé la version 1.40. Mais bon, vous voyez, là, il est marqué Grand Utopia.SCS, il est juste ici. Et donc, là, vous allez faire copier, coller. Voilà, on fait ça, coller, voilà. Bon, ça va le remplacer, vous voyez, hop, ça a remplacé exactement le même dossier. Donc là, on est OK, maintenant, on va passer sur la partie du jeu. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer Eurotrunk, et je vais vous expliquer comment créer le nouveau compte, comment activer Utopia. Il y a vraiment une manipulation à faire. Si vous ne la faites pas, vous n'allez pas savoir le faire. Donc là, voilà, on est dans le jeu, et là, je vais vous expliquer comment activer la map. Vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi. Si vous ne suivez pas ce que je vous dis maintenant, vous allez vous retrouver sur la map européenne, on va être avec l'Ile, Paris, l'Italie et tout. Là, il faut vraiment tomber sur la map Utopia. Donc là, vous allez obligatoirement devoir refaire une nouvelle sauvegarde. Vous allez devoir repartir avec un camion complètement à zéro. Je le sais, c'est un peu chiant, mais si vous voulez vraiment tester cette map-là, vous allez être obligé. Donc là, on va aller dans Gestionnaire. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a ma session à moi, et la session, ça, c'était ma fille qui l'avait fait pour pouvoir tester un petit peu jouer. Elle aimait bien. Donc là, la première chose à faire, on va faire Nouveau Profil. Voilà. Donc là, on va faire un nouveau profil. Donc, on marquait Utopia. D'accord ? Donc là, Jérôme, FPS, Utopia. On va mettre une photo. Allez, on va mettre lui. Allez, c'est marrant. Comme on parle du Renault en ce moment, on va mettre le Renault. J'aurais préféré avoir le Scania, mais bon. Allez, on parle du Renault en ce moment, donc on va mettre le Renault. Et on va mettre la flamme. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais... Le nom de l'entreprise, pareil. On va faire CLTC. Et on va mettre Utopia. Voilà. Donc, vous voyez ici, regardez, c'est primordial. Voilà pourquoi je vais vous expliquer. C'est que vous voyez qu'ici, il est marqué Français, et juste ici en dessous, il est marqué Europe. Si je fais Créer, je vais être lancé sur la map Europe. Donc ici, vous allez dans Gestionnaire de mode, vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous allez cliquer deux fois sur la map Utopia. Voilà. Donc là, vous cliquez deux fois et vous faites Valider. Vous allez revenir sur la même page. Donc, ne cliquez pas tout de suite sur Créer. Ça ne sert à rien. Une fois que vous avez créé... Ici, vous allez avoir Jérôme FPS. Vous allez Uto. Français. Et là, vous voyez qu'il est marqué Europe, mais maintenant, il n'est plus en transparent. Il est allumé en blanc, on va dire. Et donc, quand vous allez cliquer dessus, vous avez la map ici, Grand Utopia.mbd. Voilà. Donc, vous allez à tout prix devoir sélectionner cette map-là. Grand Utopia MBD. Si vous n'avez pas cette map-là, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas les DLC, ça ne marche pas aussi. Donc, faites super attention. Si vous n'avez pas les DLC, vous êtes arrivé maintenant sur la vidéo, ça arrive que les gens, ils avancent. Si vous n'avez pas les DLC, ça ne marche pas. Si vous voulez les DLC, allez au début de la vidéo et je vous explique quels DLC il va falloir télécharger pour pouvoir faire Grand Utopia. Donc là, maintenant, je peux créer. Voilà. Donc là, je suis avec le volant G29, donc contrôleur, boîte automatique et on va faire terminer l'assistance. Donc là, vous voyez qu'on a le logo Grand Utopia qui apparaît à la place de ETS2. Donc, j'appuie sur OK et là, vous voyez qu'on est sur la map Grand Utopia. Donc, elle ne ressemble pas du tout à la map qu'on a d'habitude avec la France, l'Italie, la Corse et tout ce qui s'en suit. Donc là, on a vraiment la map Grand Utopia. Donc, je ne sais pas trop où est-ce que je vais démarrer. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne vous montre pas. Alors. Allez, je pense que je vais prendre ici Malter. Ce ne serait pas mal, je crois. Je vais essayer ici. On va prendre Malter. Allez, on va prendre carrément au milieu. Comme ça, on sera tranquille. Donc, on va prendre Malter. On va faire Configure. Hop, OK. Et là, souhaitez-vous passer par le tutoriel ? Non, parce que nous, nous, le tutoriel, on le connaît. Sinon, vous vous demandez de sélectionner les rétroviseurs, les ceci, le GPS. Nous, on connaît déjà ça. Et donc là, on a la map Grand Utopia qui est en train de se charger. Donc, je n'ai pas de camion. Je n'ai rien du tout. On va faire aussi. On roule. On va rouler avec un camion d'une société. Je n'ai pas de camion. Je n'ai pas vraiment eu le temps de tout faire. De tout faire. Tout faire. Donc, franchement, je ne pense même pas que j'aurai le temps de refaire une sauvegarde complète avec ça. Je penserais que je jouerais quand même plus sur la version Europe quand je vais vouloir faire des vidéos. Et Utopia, ça sera vraiment pour faire juste une présentation. Donc là, vous voyez que là, si je vais faire Échappe, vous voyez qu'on est bien sur la map Grand Utopia. Donc, la map d'avant a complètement disparu. Là, on n'est vraiment que sur la zone Utopia. Donc là, on va faire Croix. Donc ici, on va continuer à faire la mission. Donc, on a rien. On va prendre la livraison. Et donc là, on va essayer de se balader un tout petit peu. Donc, je ne sais pas si mon camion est bien configuré. Bon, ça va. Pour l'instant, j'ai l'impression que mes essuie-glaces, tout est OK. Donc, on va tester ça comme ça. Voilà. Donc, on va aller tout doucement. On va regarder. Voilà. Donc là, on va se mettre ici. Hop, on va regarder si on voit quelque chose de là-bas. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas l'impression que c'est toujours. Donc, c'est parti. Voilà. Donc là, on teste le petit Renault juste pour le premier trajet. Et après, on va devoir prendre des trajets autres. Donc là, on va devoir livrer ici. Donc, on va faire super attention. Voilà. On va aller tout doucement. Voilà. Et on appuie là. On va appuyer sur Entrée. Voilà. Bon, on ne va pas faire se garer. C'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis vraiment au niveau zéro. Vous voyez. Hop, c'est bon. Et là, la map va se remettre à charger. Et là, on va devoir faire des petites livraisons. Donc, si j'ai bien compris, elle est à l'échelle 1.1. Donc, normalement, un kilomètre vaut un kilomètre. Donc, si c'est ça, si vous faites des 200 kilomètres, ça risquerait d'être un peu long. C'est pour ça que la map n'est pas énorme, on va dire. Donc là, on va attendre le chargement. Voilà. Donc là, mon QG, c'est bon. Il est à moi. Et donc, ici, on va regarder au niveau de la carte. Vous voyez qu'on est toujours sur la même carte. Et là, on va regarder au niveau du marché du travail. Donc, on va peut-être avoir une petite... Allez, voilà. Un petit trajet. Donc, un petit trajet de 10 kilomètres avec un Scania. Ce serait vraiment, vraiment pas mal. Donc, on va tester un petit trajet de 10 kilomètres un petit peu la map. Et après, la prochaine fois, si vous voulez, mettez en commentaire si vous voulez que je roule un petit peu sur la map Utopia et essayez de faire des autres trajets. Donc là, vous voyez que là, on est sur un ancien Scania. Voilà. Donc, on va démarrer et on va faire à peu près 10 kilomètres. Donc, je ne sais pas à peu près... Là, je suis à peu près à 6 minutes de vidéo. Enfin, un peu plus que 6 minutes parce que là, c'est au moment où j'ai démarré par rapport à la map. Mais on verra bien combien de temps on va mettre pour faire 10 kilomètres. 11 kilomètres exactement. Donc là, vous voyez, hop, voilà, le portail. Donc, c'est vraiment stylé. Regardez les petites routes comme ça en terre et tout. C'est pas mal. Donc, on va s'arrêter juste deux secondes. On va regarder au niveau du camion. Déjà, vous voyez qu'on n'a pas du tout le camion directement. C'est une nouvelle entreprise. Ce n'est pas du tout le même. Alors, les camions sont pareils mais au niveau de l'entreprise, il y a pas mal de choses qui vont changer apparemment. Donc, franchement, chapeau à les personnes qui font des maps comme ça. Moi, je le dis parce que je ne suis pas capable de le faire. Donc, je suis honnête. Je préfère le dire. Est-ce que je peux mettre mon régulateur ? Pour le moment, j'ai l'impression que oui. Donc, on va aller tout doucement quand même parce que là, c'est des chemins de terre. On va essayer de ne pas trop retourner le camion. Je ne sais même pas qu'est-ce que je transporte. Alors, attendez. On va faire ça. Déjà, je vais enlever le rétroviseur qui est là parce qu'il me gêne. Voilà. Qu'est-ce que je transporte ? Des panneaux agglomérés. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. Vous voulez juste voir qu'est-ce que je transporte. Qu'est-ce que je transporte ? On ne va pas rouler trop trop vite. J'ai peur d'abîmer le camion. C'est un peu dur. Il est monté là. C'est un peu dur. Alors, j'ai choisi aléatoirement. Je ne sais pas du tout. Je vous dis. J'ai lancé le jeu en même temps que vous. C'est juste pour vous présenter par rapport à Grand Utopia. Mais je n'ai pas joué. Donc, je ne peux pas vous dire tel endroit, c'est bien, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Par contre, là, vous voyez, ils ont coupé tout le bois. Forestier. On a une petite voiture qui est là sur le côté. Là, je suis pied plancher. Je suis pied plancher. Oh, il y a une dame. Bonjour. La dame, elle est en train de regarder au niveau du bois. Ok. Alors, je m'arrête de temps en temps. Comme ça, on est là pour découvrir quand même la map. Ce n'est pas la peine de rouler comme un fou. Mais c'est pas mal. On découvre en vérité des nouvelles choses sur ETS2. On va essayer d'accélérer un peu plus parce que là, on est remonté. C'est un peu dur pour le camion. Le but, ce n'est pas de retourner mon camion dans la vidéo. Ce ne serait pas mal. On va pas tarder à arriver au niveau de la route. On roulera quand même un peu mieux. Donc, je n'ai même pas eu le temps de voir si j'ai mis mon régulateur, l'imitateur. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder si j'ai bien configuré mon camion. Si j'ai les warnings. Donc, apparemment, on dirait que ça a pris ma config de ETS normal. Donc, c'est pas mal. Là, ça fait quoi ? Là, je suis mis quand même les warnings. Donc, c'est bon. Voilà. On verra bien au niveau du régulateur. Le problème, c'est que le régulateur, je ne peux pas le mettre parce que je ne suis pas au-dessus de 30 km là. J'ai quand même l'impression de t'accélérer. Si, si, si. J'ai quand même le régulateur, donc c'est pas mal. Ok. Bon. Ça a pris la config de ma première sauvegarde. C'est pas mal. Peut-être pas tout, mais les basants. Voilà. Donc, là, on va sortir du sentier. On va se retrouver sur la route. Donc, on va regarder quand même s'il n'y a pas quelque chose de bon. Non. Allez. On va passer à être trop fort pour ne pas arracher le panneau. Voilà. Donc, là, on doit aller à 70. Je ne suis pas au-dessus de 30 km heure. Donc, pour mettre le régulateur, il faut passer au-dessus de 30 km heure. Si vous ne passez pas au-dessus de 30 km heure, ça ne marche pas. Franchement, c'est pas mal. Par contre, les montées, le PPR, il galère. il y a pas mal de virages. Donc, apparemment, on va avoir quand même des endroits où ils sont un peu plus durs à passer et tout. Donc, ça met un peu plus de challenge. Il est passé de 30 à 50 km heure d'un coup. On va aller tranquille, tout doucement. Il faut qu'il freine, il faut qu'il freine. Oh, lola. Par contre, les descentes, on trace direct au niveau des descentes. Ok. 60. Il faut maîtriser le camion quand même. Si on va trop, trop vite, je crois qu'on le plante indirectement. Donc, ce serait un peu bête de le planter dans la première game. On va aller doucement, on va prendre son temps. Je vais regarder dans la rétro si ça passe. c'est de mettre un peu le frein. Même le frein pour ralentir, il part trop trop vite donc il n'arrive pas à ralentir. ok, on va à 60. On ne va pas rouler trop trop vite. on arrive à passer là. on va à 70 km heure, on va ralentir là. On arrête à 50 km heure, pour pouvoir ralentir. De toute façon, on va prendre le style d'autoroute là-bas, ou de voie rapide. C'est bon, j'ai la priorité donc je peux y aller en cours. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, j'ai pas vu que c'était là que je n'ai rien. Désolé, j'espère qu'il n'y aura rien en face. C'est bon, ça passe. Donc, il faut que je vérifie la config de mes boutons parce que je n'ai pas tout. Pour mettre le régulateur, mais je n'ai pas pour la mémoire du régulateur. La mémoire du régulateur, c'est bien, j'appuie, je suis à 80, je descends à 60, je rappuie, il remonte à 80. Ça, je ne l'ai pas. Donc, il va falloir que je fasse attention de ce côté-là. On va le mettre à 90 là pour voir le temps qui s'élance. Vous voyez qu'on a fait que 7 km. on n'a vraiment pas fait beaucoup, On avance, mais tout doucement. Voilà. Là, on peut s'élancer. Donc, il n'est pas rapide. C'est un petit scania quand même. Ce n'est pas le scania que j'ai d'habitude. On peut monter à 90. Là, on va passer carrément au-dessus d'un pont. On est quand même chargé de beaucoup là, non? Ah ouais, 21 tonnes. D'accord. C'est pour ça qu'il galère un peu. 21 tonnes de plaques agglomérées. À mon avis, on a quand même un camion qui est en bas de gamme, on va dire. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Enfin, pas bas de gamme, mais dans les premiers, on va dire. Je ne vais pas dire bas de gamme parce que on est dans les premiers camions. On arrive quand même à 90 km heure. Tout doucement, mais on va y arriver. On y est. 90, c'est bon. Donc là, 110, nous, on est à 90, on est au top. Franchement, je trouve que graphiquement, il est très... Ça change en réalité. Ça change par rapport... Regardez là-bas, il y a des petits villages là-bas en haut. De temps en temps, il y a des moments, on est sur l'autoroute et on n'a vraiment que du champ ou des trucs comme ça. Là-bas, c'est parce qu'on ne le voit pas, mais on a un petit village là sur le côté, on voit... Ouh! Là-là! J'allais me planter. Mais bon, ouais, c'est pas mal. Une petite maison là-en-bas. Après, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse quelques vidéos sur Utopia. Vous me le dites, comme ça, moi, je pourrais vous faire des présentations sur cette map-là. Donc là, on va redescendre à 70 km heure. 50. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? c'est de passer sans la taper, mais j'ai pas compris pourquoi ça a arrêté là-bas. En plein milieu, comme ça. Non, t'avances pas. Merci, tu seras gentil. Donc là, il reste 3 km. Donc là, je suis rentré vraiment tout doucement, comme ça, hop, je peux me lancer et être tranquille. Donc vous voyez que j'ai pas la mémoire de mon régulateur. C'est un peu chiant. Il va falloir que je configue un petit peu tout ça comme avant. Donc là, j'ai mis à fond. En fait, j'ai l'impression que je repars dans le même sens. Je suis parti d'un côté pour repartir de l'autre. J'ai pas compris. On repasse sous le même pont. Livraison 3 km. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a partiellement une partie de mes boutons qui se sont configurés et j'ai une partie de mes boutons qui ne se sont pas configurés. OK. Police. Police française. OK, d'accord. Il reste 2 km. On commence à voir l'arrivée par le GPS. OK, donc là, on va devoir sortir ici. Voilà. on va rester ici. Station, service est marqué. d'agner, on va rester ici. 1, 2 1 On est bien là. Là on est presque arrivé. Vous voyez marqué 0 km mais on est encore pas mal. On va faire attention sur le passage. On peut y aller tout droit. Oh ! Je me suis mis sur le côté là. Je devais tourner non ? Ah ouais j'ai l'impression que je devais tourner. Est-ce que je vais pouvoir faire marcher ? Ah bah ouais je fais mal. Bon c'est pas grave. On va avancer. On va faire demi tour de l'autre côté. Ah j'ai pas vu que je devais tourner en fait. J'étais pris sur le scellé de passage et... C'est pas fait là. C'est pas grave. On va faire demi tour en haut. En haut il y a une station service. On pourra faire demi tour là-bas. Je peux pas mettre le régulateur parce que je suis pas à 30. 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 J'ai bien là ! Franchement c'est dommage qu'on doit quand même repartir à zéro, on ne peut pas utiliser nos propres sauvegardes, ça je trouve ça vraiment dommage, j'aurais préféré pouvoir utiliser ma propre sauvegarde avec mes camions à moi, on n'a pas le choix, on est obligé de repartir complètement à zéro, on va prendre la station service pour faire demi-tour, ça sera beaucoup plus pratique, je vais prendre la voiture, camion de pompiers, j'ai l'impression que la voiture va me laisser passer, on va me laisser passer, c'est gentil, si tu me laisses passer, super, c'est top, très gentil monsieur, monsieur ou madame, je n'ai pas fait attention, acheter du raisin, vous voyez que là avec la descente ça va tout seul, tout à l'heure, en montée il galérait, mais là, la descente ça va aller tout seul, on va même faire attention de ne pas rouler trop, trop, trop vite, vous voyez, il va trop vite là, donc là je vais le laisser en roue libre, voilà, mais en roue libre je monte, 21 tonnes, on les a derrière, voilà, c'est le passage, c'est bon, on peut y aller, donc c'est là que je dois livrer, ok, d'accord, c'était là que je devais tourner, à bâtisse, ok, d'accord, on va essayer de ne pas tomber dans le trou, on a démarré, oh, il a garé son haut, il a garé son tracteur à moitié sur la route, on prend le temps, on va aller tout doucement, on entend le petit bruit des cailloux et tout ce style, ok, donc là on est arrivé, hop, ok, donc là, on va faire entrer, voilà, on va se garer, il faudrait gagner un peu plus d'XP, on est parti, et donc là on pourra terminer après la vidéo, hop, 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 je dois le mettre là, hop, c'est bon, on va pouvoir faire le top du top, on va faire comme ça, hop, on va monter là, hop, on va froidir ici, regardez le gars, et là, si, ok, 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 là, est-ce que je veux pouvoir, je ne suis pas tout à fait droit, donc on va se mettre un peu en avant, voilà, hop, marche arrière, voilà, donc là, on a garé le camion, plus ou moins propre, on va dire, donc là, on va faire T pour pouvoir décharger, et donc là, on a fait 12 km, 18 minutes à peu près, pour 12 km, 18 minutes, 5,9 litres, oh, c'est bien, on a gagné pas mal d'XP, donc là, voilà pour la petite vidéo sur Eurotrunk Simulator 2 sur la map Utopia, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse quelques petites vidéos sur cette map-là, alors à savoir, à savoir que je n'aurai pas mon propre camion, à chaque fois, j'aurai des camions que je vais devoir prendre, mais il y en a pas mal à faire, regardez, par exemple, comme là, je peux faire un trajet de 8 km pour livrer un tracteur, par exemple, les réservoirs, bon, c'est un peu les mêmes choses que dans Eurotrunk, mais bon, à faire à mesure, on pourrait peut-être jouer sur deux sauvegardes, et faire un peu de, enfin, découvrir un peu Utopia, et en même temps, découvrir des autres trucs sur les autres maps, donc vous voyez que là, j'ai fait que 1,2%, donc j'ai juste découvert un peu la route qui est en blanche, vous voyez, donc on est parti d'ici, on a fait tout là, on a fait comme ça, on est parti comme ça, hop, et on a refait demi-tour, euh, ah non, c'est pour ça, j'ai pris un deuxième, ok, d'accord, autant pour moi, en vérité, moi j'ai cru que j'avais fait comme ça, et que j'étais reparti par là, et non, en vérité, on a pris comme ça, ici, c'est le tronçon où il y avait plus ou moins, euh, comment, on est passé en dessous de la montagne, et après on est arrivé ici, et on est repassé en dessous d'une autre montagne, ok, d'accord, donc moi, c'est ça que je me disais, comment ça se fait que je fais le même trajet, et non, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup d'entreprises dans chaque ville, vous voyez, des endroits où les stations à essence, les endroits pour pouvoir réparer, vous voyez, elle a un potentiel, franchement, cette map, mais, euh, voilà, je vais devoir jouer un petit peu, donc de temps en temps, est-ce que vous voulez que je fasse quelques vidéos, comme ça, en même temps, ben, je vais continuer à monter mon XP, et en montant mon XP, je pourrais faire des vidéos un peu plus longues sur cette map-là, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressé d'avoir des vidéos sur la map Utopia. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser des commentaires, partagez un petit bout de bleu, si vous avez des questions, toujours sur la barre de commentaires, je réponds aux questions au minimum une fois par jour, donc voilà, dès que j'ai le temps, mais au minimum une fois par jour, c'est faisable, voilà, merci beaucoup, allez, ciao, ciao, c'était JérômeFPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous, et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications, donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne, je vous remercie, bonne journée. Merci.